Nous autres, notre syndicat, c'est le Conseil commercial international. On a au-dessus de 1300 membres, comme j'ai dit tantôt. J'ai 60% de mon membership qui ne travaillent pas présentement. Ça ne va pas qu'ils sont sans emploi. Vous savez, l'assurance-emploi, elle est commerciale. Là, les gens, ils ont des ouvrages proches de chez eux, et ils ne peuvent pas travailler. Parce que c'est des Autrichiens. Écoutez, on parle de gens que je suis. L'entreprise québécoise, c'est les Québécois qui font vivre, et on demande juste un peu de morale. Par principe, on a la compétence. Je ne sais pas si on n'est pas capable de faire les travaux, mais on l'a prouvé dans le passé. On l'a prouvé, puis il n'y a rien de sorcier dans ça. Pourquoi? Ils disent qu'ils ont pris une compagnie avec trois mécaniciens dans notre local, mais ils ont tapé dans le coin pour entrer des Autrichiens pour l'acheter un peu. Il n'y a pas de loi qui a été passée, votée sur le droit de l'étranger? Absolument, absolument. Les conservateurs ont voté une loi. Ce qu'on demande, c'est qu'ils l'appliquent. Présentement, ils sont comme visiteurs commerciaux. Alors, c'est tous dans la loi que les visiteurs commerciaux ne peuvent pas faire. Ils ne sont pas à la fin d'installation. Ils ne peuvent pas installer les voitures. Bien, ils le font présentement. Puis, même le ministre Montréal l'a dit en portant aux clients, ils vont prioriser les Québécois pour les étrangers. Mais, appliquez-les. Là, ils n'ont pas de permis de travail. Ils ont dit, donc, ce n'est pas l'immigration. Là, on s'envoie sur le côté du ministère de Stephen Blaney. Mais là, ils font point. On demande juste qu'appliquent les lois. Ils sortent ces gens-là, puis qu'ils rentrent de Québec. Alors, donc, est-ce que ce serait 12 fois qu'elle rentrerait les lois étrangers ou cela? Comment ça se fait ? Bien, écoutez, les autres sont 12. En principe, c'est un pour un. Mais, il faut l'évaluer. C'est sûr que ce n'est pas plus. C'est sûr que ça ne coûte pas plus cher. Comme je le dis tantôt, j'ai un petit 80 mécaniciens industriels dans la région. Donc, ces gens-là, ils avaient priorité, c'est sûr et certain. Puis, ces gens-là coûtent bien moins cher. Ils coûtent moins cher. Ils se logent chez eux. Les repas, ils ne se font pas payer des repas. Le kilométrage, ils n'en ont pas parce qu'ils demeurent dans une zone rapprochée du centre de distribution. Bien, comprendre ça, écoutez, je pense que c'est les Autrichiens qui encouragent Jean Coutu à acheter des médicaments. C'est bien plus les Québécois. Puis, pourquoi? Qu'ils me disent qu'ils ont engagé des Québécois pour faire le reste des travaux et tout ça. C'est une chose. Mais pourquoi pas engager tous les Québécois? Quand on est capable de faire un job avec les Québécois? Parce que l'expertise et la compétence, on l'a. Ils me disent que ça prend des spécialistes. Écoutez, convoyeurs, mécaniciens industriels, ceux qui connaissent ça, c'est la base. On a installé des machines à papier. On est sur les éoliennes. Les machines à papier, on travaille au millième. Il y a des électeurs qui viennent, les fabricants des machines. En tout cas, tu tombes toujours, toi. Oui, tu tombes toujours, là-dessus. Oui, tu as des gens. Puis ils te l'aiment.